Nous allons continuer cette journée confiance numérique, effectivement, avec Xavier. Je ferme cette présentation. Nous allons nous intéresser cette fois à l'identité numérique de l'entreprise et des collaborateurs. Donc, Xavier, bonjour. Vous êtes directeur général d'Archipel et COO également. Je vais tout de suite partager votre petit support de présentation pour que vous puissiez nous en dire un peu plus sur l'entreprise. Hop, et vous avez la main. Merci, Fabien, et merci à vous tous. Vous m'entendez bien, déjà ? Je fais un check. C'est parfait. Ok, merci. Donc, ravi de participer à cette matinée avec vous. Et je vais vous présenter rapidement Archipel et ce qu'on fait, et puis peut-être après avoir une discussion avec Fabien sur le sujet de la session. Archipel, c'est donc un consortium d'acteurs que vous connaissez. Les logos sont en bas. Il y a une groupe EDF, ENGIE, la Poste et la Caisse des dépôts qui ont décidé de mutualiser leurs forces pour pouvoir développer un acteur, un leader européen autour des identités décentralisées. J'y viendrai sûrement dans le débat. L'ambition, c'est vraiment de fluidifier les échanges des données en toute confiance. Vous avez eu un certain nombre de présentations avant moi, un certain nombre d'outils qui sont à disposition aujourd'hui, surtout dans le cadre finalement de IDAS 1, qui a demandé un certain nombre de réglementations d'être mises en place et de vérification d'identité pour échanger de manière sûre. On voit bien qu'aujourd'hui, d'autres enjeux sont là et qu'il faut essayer d'apporter des nouvelles réponses aussi pour fluidifier les échanges entre individus et organisation. Si je passe à concrètement, on existe depuis 2020, on a développé une technologie autour des services d'identité décentralisées. Alors concrètement, ça s'incarne avec des wallets d'identité, par exemple, et je vous expliquerai en deux mots ce que c'est, et aussi d'une infrastructure de confiance qui porte finalement ces identités et qui est basée sur une technologie blockchain. Et donc, nos actionnaires sont aussi opérateurs de cette infrastructure avec nous pour apporter la confiance nécessaire des usages. Nous avons été sélectionnés aussi au travers de l'Europe des pilotes à grande échelle qui sont en train d'être faits en ce moment autour de l'identité numérique, qui nous permet d'aller vérifier et d'expérimenter finalement l'usage du wallet d'identité dans le cadre qui va être mis en place avec IDAS2. Donc, vous avez ici les noms des consortiums, Potential est celui peut-être connu par certains d'entre vous en France, dans lequel le ministère de l'Intérieur est impliqué pour délivrer finalement le wallet d'identité du citoyen et du résident français. Et puis, il y a d'autres consortiums qui ont été sélectionnés par l'Europe pour travailler sur d'autres cas d'usage. EWC, nous sommes aussi partie prenante et avons un rôle prédominant, qui sont sur des cas d'usage plus business finalement de ce wallet d'identité et on y viendra tout à l'heure. Et enfin, Price4EU qui est aussi en d'autres cas d'usage de traçabilité autour des produits et des données. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous opérons en une infrastructure, donc blockchain, où on a ancré plus de 150 millions de preuves qui nous permettent de vérifier ces identités auprès d'un tiers de manière fluide. Donc, aujourd'hui, si vous regardez la solution en un mot ou deux plutôt, sur le volet de l'individu, c'est ce que vous voyez à gauche, à droite, on est vraiment dans la notion d'un wallet d'identité. Alors, on ne va pas remplacer le wallet d'identité que va faire Fin, qui a vocation à être celui du citoyen, qui lui permettra de s'authentifier, mais on va utiliser cette identité comme on en utilise d'autres d'ailleurs. Nous travaillons avec d'autres acteurs, il y a bien sûr France Connect et d'autres opérateurs émetteurs d'identité. Et on va intégrer cette identité, mais aussi offrir d'autres services, d'autres attestations finalement qui vont se retrouver dans ce wallet de l'individu. Il faut savoir que cet individu, il peut être un usager, il peut être un agent, un employé, un client. Donc, finalement, les usages sont divers et variés. Mais l'intérêt, c'est finalement que la personne soit en contrôle de ses attributs d'identité et puisse les partager quand elle le souhaite par rapport à une demande de vérification d'identité. Donc, ça, c'est tout l'enjeu finalement d'EDAS2 et de ce qu'il va apporter de redonner du contrôle à l'individu sur son identité et pas à chaque fois de donner des titres et des documents qui vont être dispersés à droite et à gauche auprès de vérificateurs. Le pendant de ce wallet, ça va être la partie plateforme de gestion des identités et des attributs que nous permettons d'offrir aux organisations qui vont permettre de pouvoir dialoguer finalement avec des individus qui peuvent être des individus ou des organisations. Donc, on est vraiment dans des cas d'usage B2B, B2J, B2C. Alors, aujourd'hui, je vous ai dit qu'on participait dans des consortiums. Je vais mettre un peu l'accent sur celui de EWC où finalement, nous travaillons main dans la main avec les greffiers du tribunal de commerce qui portent la confiance finalement autour de l'identité des entreprises. Alors, concrètement, c'est le CABIS et puis il y a d'autres données qu'ils maintiennent dans le registre. Finalement, ces données, nous allons aussi les intégrer dans la partie wallet pour permettre aux individus et aux organisations de pouvoir échanger et vérifier finalement avec qui ils traitent. Voilà, c'était pour présenter brièvement finalement la solution et je pense que Fabien va plutôt ouvrir un dialogue entre nous pour pouvoir répondre et donner un éclairage sur la réglementation et l'écosystème qui est en train de se mettre en place. C'est exactement ça. Merci Xavier pour cette contextualisation autour d'Archipel, en effet. Ce matin, on a déjà eu une première session qui était dédiée justement à l'identité numérique, mais plutôt côté usagers citoyens. Vous avez d'ailleurs mentionné également EIDAS 2. Ce qu'on a tendance à oublier, c'est qu'EIDAS 2, il mentionne évidemment l'identité numérique du citoyen, mais aussi celle des personnes morales. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur les implications en termes d'obligations justement autour de cette évocation d'identité numérique des personnes morales ? Et je vais rebondir aussi sur la question de Franck qui pose une question sur la crypto et les wallets crypto et qui sont piratés. Parce qu'il ne faut pas voir le citoyen et l'entreprise comme deux choses différentes. EIDAS 2 définit un cadre juridique dans lequel on va avoir un nouveau moyen d'identification électronique qui va s'incarner à travers un wallet d'identité. Et ce qui est chose importante, et merci de me poser la question, c'est que ça ne s'adresse pas uniquement à une notion d'individu. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on en parle beaucoup par rapport aux individus, et c'est ce que porte aujourd'hui le gouvernement français à travers Chine pour nous apporter ce wallet d'individus que nous aurons tous. C'est une obligation imposée par l'Europe que tout citoyen et que donc tout État délivre cette identité numérique et ce wallet qui nous permettra d'avoir un niveau élevé de certification et de qualification de notre identité. qui va permettre aussi de résoudre des problèmes qu'on voit aujourd'hui, de wallets qui apparaissent, qui n'ont pas forcément un niveau de sécurité par rapport à l'identité, ils peuvent être piratés. Ce wallet qui va être créé par l'État aura un niveau de sécurité très élevé. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais j'invite les gens à regarder ce qui va être mis à disposition de nous tous. Cette identité, elle est importante. Elle va être un socle de confiance. Maintenant, ce qui est clair, c'est que EIDAS 2 aussi ouvre le pan de dire que les entreprises, les personnes morales de tout type, de toute taille, vont devoir aussi accepter ce wallet comme mode d'authentification. Donc, le premier niveau d'obligation va se trouver au niveau d'accepter finalement ce mode d'authentification pour les entreprises, les banques, mais aussi d'autres acteurs économiques dans d'autres filières. Alors, il y a un timing pour rassurer tout le monde. Là, on est dans une phase qui a été faite de ratification de EIDAS 2 en début d'année. On rentre dans une phase qu'on appelle des actes de mise en place de la réglementation parce que EIDAS 2 ne va pas dire le niveau technologique ou les technologies qui vont être utilisées. Il a donné un cadre dans lequel il veut une notion d'interopérabilité. Donc, peu importe le wallet que vous utilisez, si il est EIDAS 2 compliant et ce sera ANSI qui délivrera finalement des certifications pour ces fameux wallets qui seront mis sur le marché. Donc, on aura probablement plusieurs wallets proposés, mais il n'y en aura qu'un qui est au niveau de l'État pour la partie citoyenne. Et à partir de là, on aura la capacité d'utiliser et de faire ses choix sur de quels usages on veut utiliser, quel wallet. Sur l'entreprise, donc, il y a une obligation d'accepter ces wallets, en tout cas ceux qui ont été à un niveau de certification et qui ont été validés par l'ANSI. À partir de là, il y a aussi des obligations en termes de le wallet. C'est aussi la promesse de dire, je vais uniquement demander l'information qui m'est nécessaire par rapport à l'activité que je mène. Donc, on a eu quand même le problème aujourd'hui, pourquoi on met tout ça en place ? C'est qu'on a tellement donné notre identité à tout le monde et on donnait des copies de nos documents. Un exemple, c'est quand je dois donner une prof de majorité, pourquoi je vais donner une copie entière de ma carte d'identité ? Il suffit que j'ai une attestation qui donne et qui certifie finalement la propre de majorité. Et c'est ça qu'on va mettre en place. Donc, il faudra que les organisations soient en capacité de demander le bon niveau de vérification et d'être en capacité de vérifier cette information. Donc ça, ça demande donc aux organisations et aux personnes morales d'être en capacité d'accepter ce nouveau mode d'authentification, d'être en capacité de potentiellement vérifier cette attestation qui va être soumise parce qu'on n'est plus dans une notion de document, on est sur des notions d'attestation. Et donc ça, ça veut dire que les obligations qui vont arriver, et c'est aussi une opportunité pour les organismes morales de se dire, moi, comment je vais intégrer finalement le wallet dans mon écosystème ? Et est-ce que je vais avoir un rôle d'émetteur, de détenteur d'attributs, que je vais déléguer à un certain nombre d'employés de ma société et finalement est aussi vérificateur de données que les gens vont me communiquer via le wallet ? Donc on voit bien que l'entreprise est au cœur des préoccupations aussi de l'Europe. Alors pourquoi ? Parce que quelque part, le gage d'adoption, ce n'est pas uniquement d'être contrôlé par le gendarme avec son wallet d'identité. On n'aura pas envie d'aller chercher son wallet. La carte d'identité va toujours être aussi un autre moyen. Donc pour que l'Europe voie de l'adoption du wallet, elle veut l'ouvrir à beaucoup de cas d'usage et c'est pour ça que les personnes morales auront un rôle déterminant et qu'elles soient intégrées dans la législation. Voilà, en quelques mots Fabien. Merci pour cette réponse. Et vous nous avez parlé évidemment de ce wallet. Comment s'articule dans ce cas la confiance autour de l'identité numérique des entreprises et de collaborateurs et le portefeuille d'identité numérique ? Oui, alors tout à fait. Alors évidemment, la confiance que souhaite mettre en place l'Europe, elle passe d'abord par les États qui sont quand même aujourd'hui au niveau régaliens, garants de notre identité et de ne la soumettre. Donc ça, ça va perdurer, sauf que le moyen digital aura la même force que celle de papier. Et donc si je soumets mon attestation, mon identité via le wallet, alors autant de force que la partie documentaire. Donc ça, c'est important à savoir. Après, au niveau des entreprises, comment il faut appréhender la confiance ? Finalement, on va être dans une logique, il y aura des émetteurs d'attestations. Ces attestations, elles seront soit qualifiées ou non qualifiées, selon les cas d'usage. Donc on voit bien que tout l'écosystème que vous avez fait intervenir avant moi aura un rôle déterminant dans tout ce qui est les attestations qualifiées parce qu'IDAS1 a mis en place des acteurs qui sont là pour développer. Simplement, on va utiliser le wallet comme un nouveau canal de communication pour finalement transmettre ces informations. La dernière présentation que vous avez eue sur la lettre recommandée, on n'aura plus mis le dernier mode de vérification d'identité, ce sera le wallet finalement qui va permettre de vérifier finalement l'identité. Donc le principe, c'est que moi, en tant que détenteur, je vais faire des demandes à des sources authentiques, ce qu'on appelle, donc des détenteurs d'attributs d'identité et qui vont me les soumettre. Donc c'est à la fois le gouvernement pour mon identité personnelle, mais ça peut être une entreprise qui va dire, moi je vous délègue, par exemple moi, Xavier Jaurieux, directeur général, je vais déléguer des habilitations à mes employés pour être reconnu en tant que tel comme employé d'archipel et qui puisse montrer ce droit finalement à un tiers qui veut vérifier est-ce que vous êtes vraiment un employé chez archipel. De la même manière, au niveau du vérificateur, la confiance comment va être créée, c'est que le vérificateur, il ne doit pas simplement demander une demande d'attestation, il faut qu'elle soit encadrée, c'est-à-dire qu'il soit enregistrée en tant que vérificateur de wallet et dire, voilà, moi je suis enregistré en tant qu'identité personne morale et après en tant que je vais solliciter des demandes sur tel cadre et j'ai donc le droit et le format des informations que je vais demander auront telle nature d'attribut je vais demander. Et tout ça doit être normé et standardisé évidemment parce que l'Europe ne veut pas que ce soit un wallet qui marche uniquement sur un seul pays ou une seule filière. La promesse c'est de rendre finalement ces échanges interopérables et que ces attestations peuvent aller se retrouver et être utilisées par différents acteurs. Maintenant l'importance de tout ça c'est que ce soit vérifiable et la notion de vérification elle vient avec un dernier maillon je dirais qui s'appelle les registres de confiance qui ont été établis comme étant nécessaires pour que cet écosystème finalement d'échange d'attestations soit reconnu par tout le monde et qu'on puisse non pas, alors je vous donne un exemple, si j'ai besoin que vous me donnez votre identité via votre wallet, mon moyen de vérification il faut que j'en ai un. Donc il faut que je puisse aller à une source de confiance. Aujourd'hui c'est les registres de confiance mis par l'Europe et agrégés au niveau de tous les pays. On voit qu'il y a d'autres moyens de confiance qui vont être mis en place et nous on en porte un via notre blockchain qui va permettre à toutes les entreprises qui souhaitent devenir émetteurs d'attestations de pouvoir les ancrer sur une blockchain qui est vérifiable par des tiers via les wallets évidemment. Donc c'est tout à fait transparent et ça va permettre de finifier les échanges. Merci Xavier. Toujours sur le wallet justement, vous les avez évoqués un peu, mais quels sont les avantages de ce wallet pour les entreprises et les collaborateurs, en particulier lorsque ces derniers agissent au nom de la société justement ? Oui, alors on va distinguer entreprise et employé et quel type d'employé finalement parce qu'il y en a différents niveaux. Au niveau des entreprises, on voit bien qu'aujourd'hui IDAS 1, le constat c'est que ça a été déployé au niveau des professions réglementées et derrière ça a eu du mal à être adopté par d'autres acteurs parce que le coût de mise en place, la gestion de ces outils qui ont une pertinence, je n'enlève rien à leur utilité dans le cadre de qui a été IDAS 1, mais la volonté et l'ambition d'IDAS 2, c'est de dire qu'il va falloir qu'on permette cette identité qu'on vérifie à chaque fois. On a vu des présentations précédentes, on dit on va vérifier avec un P vide ou d'autres ou un S vide. On voit bien qu'on est dans une notion de, à chaque fois il faut répliquer la vérification d'identité, ça coûte très cher. Ça peut perturber des processus d'enboarding et d'entrée en relation dans certains secteurs. Donc on voit bien que la notion de KYC, KYB, tout ça, c'est des processus qui coûtent à la gestion. Et qu'aujourd'hui la notion aussi de KYS, par exemple, relation client-fournisseur, à chaque fois je dois donner des pièces justificatives, le CABIS, le registre des bénéficiaires, potentiellement mon IBAN. On voit bien que dans ces domaines-là, ça prend beaucoup de temps et qu'il y a beaucoup de fraudes. Par exemple, sur le IBAN, on a un tiers des sociétés qui ont été, une fois au moins dans l'année dernière, ont eu des fraudes à l'IBAN. Donc ça nécessite des contrôles, ça nécessite des back-office qui vont gérer ces contrôles-là. Donc on voit bien que le bénéfice important pour les entreprises, ça va être de réduire la friction à l'entrée en relation et dans tout ce qui est la conformité et la gestion finalement de la relation avec des tiers. L'autre élément important, c'est au niveau des collaborateurs et potentiellement des dirigeants, c'est-à-dire que les dirigeants et les représentants légaux, ils sont au-devant de ça. C'est-à-dire que quand il faut échanger les informations sensibles de la société, c'est eux qui sont en première ligne. Donc comment je peux les aider à fluidifier et à garder quand même un niveau de sécurité élevé dans ces échanges de données ? Donc c'est ça qui se passe aujourd'hui avec le wallet, ça va permettre de fluidifier ces échanges et à la fois de pouvoir donner à l'entreprise finalement aussi une capacité de déléguer des droits. Et c'est ça qui est important avec le wallet, il ne faut pas le voir comme un outil individuel uniquement. Quand on parle d'entreprise, on parle collaborateur. Et quand on parle collaborateur, je vais commencer à pouvoir donner des droits à des individus via des wallets. Et comme je disais tout à l'heure mon exemple d'attestation d'employeur qui va peut-être me donner des droits potentiellement pour des services offerts par des tiers, je vais pouvoir donner une preuve de mes droits. Je travaille pour telle société, mais aller au-delà potentiellement de dire je donne des habilitations qui donnent à des individus d'avoir accès potentiellement à des services tierces sur ma plateforme. Donc voilà, toutes les possibilités de bénéfices, on voit qu'il y en a beaucoup et que plus il y aura des cas d'usage, plus on verra d'autres bénéfices pour l'entreprise. Merci Xavier. Alors, en préparant cette table ronde, on s'est dit qu'on pouvait difficilement parler d'identité numérique des collaborateurs sans mentionner la gestion des identités des accès, l'IAM. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi ça consiste ? Quelles sont un peu les limites, les pain points ? Et vous parliez des bénéfices juste avant, donc je vous pose aussi la question. Est-ce que le wallet pourrait solutionner ces différents points négatifs autour de l'IAM ? Oui, alors toute entreprise n'est pas traitée de la même manière quand on parle d'IAM. Il y a la très grande entreprise, la moyenne et la plus petite. Ce qu'on voit en termes de déploiement aujourd'hui d'IAM, c'est que vous avez évidemment des solutions qui ont déployé des solutions d'IAM sur la notion de « je vais sécuriser, je vais donner des identifiants à mes employés ». Et donc, on est dans une logique silo finalement. C'est-à-dire que c'est mes employés qui ont accès à mon système d'information. Et je suis allé récemment au Gardner Event à Londres sur l'IAM. Donc, il y avait tout l'écosystème. Et finalement, l'écosystème, il voit qu'il y a un trou dans la raquette et qu'il commence à réfléchir et qu'il est déjà dans ce que je viens de vous expliquer au niveau d'IDAS2 et de ce qu'on est en train de faire l'Europe. C'est-à-dire qu'ils disent qu'on ne peut pas vivre uniquement en silo parce que l'entreprise, elle est devenue étendue. Alors, on peut parler étendue, fragmenter tout ce qu'on veut. Mais en fait, ça veut dire quoi ? C'est qu'aujourd'hui, on est dans des écosystèmes ouverts où notre entreprise, on fait intervenir des sous-traitants, des partenaires. On est dans une chaîne de valeur dans laquelle on va voir non seulement nos employés, mais aussi d'autres acteurs qui vont être amenés à échanger, à collaborer. Et que donc, dans ce cadre-là, j'ai vu qu'on a de l'usure de passion d'identité, tout ça et de la fraude. Comment je contrôle toutes ces identités que je ne maîtrise pas totalement ? Ce n'est pas des employés de ma société. Et si je renverse l'histoire, j'ai mes propres employés qui vont aussi intervenir chez des clients, chez des prestataires. J'ai peut-être des consultants qui sont amenés à traiter pour des organisations. Je suis expert comptable. J'interviens au nom de société. On voit bien que là, vu que l'identité numérique et le wallet arrivent, va nous permettre d'apporter un niveau supplémentaire d'identité avec des habilitations associées à ce wallet. Et c'est ça, en fait, la promesse que va apporter le wallet, c'est d'être un complément de tout. Ça ne va pas remplacer les IAM, peut-être à terme, j'ai envie de dire. Mais pour l'instant, c'est vraiment une extension. Alors, il y aura des acteurs d'IM qui vont dire, nous, on vous développe vos identités étendues. Oui, mais enfin, sauf que si je me mets à la place de mon écosystème, je suis EDF, j'ai plein d'acteurs, j'ai 66 000 fournisseurs. Je ne suis pas sûr que tous vont vouloir être managés par mon système d'IM. Là, on rentre dans une problématique de peau de miel en disant, je concentre beaucoup de pros d'informations sensibles. Et donc, ce n'est pas dans l'intérêt d'EDF non plus. Donc, nous, on travaille avec EDF, c'est un de nos actionnaires, sur ces notions d'identité étendues. Donc, on voit bien que ça va être un enjeu majeur dans les 10 ans à venir parce qu'on est dans un système ouvert. L'Europe veut que les citoyens puissent bouger au sein de l'Europe. C'est pour ça que le wallet est là aussi, et dans des relations citoyens-gouvernement et les services de l'État. Mais c'est aussi pour permettre aux entreprises de travailler entre elles. L'échelle de l'Europe, c'est faire qu'il y ait beaucoup plus d'échanges entre les entreprises, et ça, ça doit s'accompagner. Si on regarde IDAS 1, le modèle qu'était, c'était très national. Donc, finalement, aujourd'hui, c'est d'avoir un cadre européen beaucoup plus fluide aussi des échanges. Voilà ce que j'ai à dire. Alors après, on pourrait dire aussi un autre point, Fabien, c'est sur les petites entreprises, les micro-entreprises. Qui aujourd'hui, finalement, tombe dans le GAFA, qui va utiliser des systèmes de Google ou autre. La problématique, c'est la souveraineté. C'est la donnée, c'est la confidentialité. C'est finalement aussi la promesse du wallet, c'est d'avoir un outil où on garde le contrôle de son identité. Ce n'est pas Archipel qui en est détenteur. Nous, on est là pour apporter, via des mécanismes de cryptographie et tout ça, d'apporter des moyens de vérifier des attributs qui vont être émis par les entreprises, par les agences gouvernementales et autres, et de les rendre vérifiables. Donc, c'est ça tout l'intérêt. Et c'est ça qui permet de dire qu'aujourd'hui, l'identité décentralisée, c'est l'avenir. Les attestations, ça va être la norme, et ce qu'on appelle les attestations vérifiables, les VCs en anglais, et que donc aujourd'hui, il est important que tout acteur économique s'empare de comment moi, je vais finalement passer d'un monde qui était du document et de je scanne, je dois archiver finalement cette information à un monde IDAS2 qui est aussi fort au niveau juridique, mais qui sera sur des notions d'attestation et de preuves que je donne et que je partage avec des tiers. Merci pour ces éléments. Vous nous citiez en exemple, effectivement, cette attestation de majorité tout au long de votre prise de parole. Est-ce que vous avez d'autres cas concrets, peut-être des cas clients à partager avec nous en matière d'identité numérique des entreprises, des collaborateurs ? Oui, alors en B2B, on traite alors aujourd'hui du fait de nos actionnaires, on travaille pas mal avec IN Group sur la filière transport, par exemple. Je vous en donnais quelques-uns parce que ça va permettre d'illustrer et puis j'essaierai d'aller plus en profondeur peut-être avec un. Sur la filière transport, on sait qu'aujourd'hui, encore on parle de l'Europe et on parle du multimodal. C'est-à-dire qu'une marchandise qui va passer d'Angleterre à en France, il va être pris en charge par différents acteurs. Et ces différents acteurs, ces transporteurs, finalement, il y a derrière un chauffeur, potentiellement un employé qui va devoir intervenir. Et à chaque fois, il y a une lettre de voiture qui passe de main en main, finalement, jusqu'au dernier, ce qu'on appelle le dernier kilomètre, la personne. Et en fait, il y a une notion de traçabilité, mais aujourd'hui, elle est très basée sur du papier. Il y a un monde digital qui n'a pas encore été totalement fait. Mais surtout, l'enjeu, c'est le contrôle de l'identité. Et finalement, on voit dans cette filière, quand le chauffeur, il arrive et qu'il n'y a personne pour réceptionner, que quelqu'un arrive, « Oui, en fait, il y a René, il n'était pas là, mais moi, je vais m'occuper de réceptionner les marchandises. » C'est compliqué de faire confiance. Alors, il y a un niveau de confiance qui a été fait parce que l'industrie, elle a perdu le vide, donc elle a fait en sorte de trouver des biais. Mais finalement, on voit bien qu'aujourd'hui, l'Europe dit « Ça ne peut plus continuer comme ça. Il faut qu'on ait un niveau de sécurité plus élevé. » Le transport de marchandises est quand même un élément très important de la vie économique. Et donc là, le principe, ça va être de pouvoir, finalement, tous ces acteurs, ces transporteurs, ils ont une identité qui va être délivrée par le IN Group avec le ministère du Transport. Mais après, quelles sont les personnes qui sont habilitées à intervenir au cas où et tous ces cas que je viens d'expliquer ? Là, c'est plus difficile. Et donc nous, c'est là où on va intervenir en partenariat avec IN Group et on travaille à mettre en place ce type de solution. Un autre exemple, c'est la filière nucléaire. Aujourd'hui, vous allez sur un site nucléaire, vous êtes un prestataire de service. Il y a une enquête de gendarmerie qui est faite. On va sur un site nucléaire, ça peut prendre très longtemps. Quand vous êtes un prestataire, votre temps, c'est de l'argent. Donc, vous facturez. Donc finalement, on a une perte économique très importante où demain, on espère que le wallet va permettre de permettre à ses prestataires de dire non seulement je suis Jean-Claude et je ne vais pas le démontrer avec mon identité renforcée et régalienne, mais aussi je travaille pour telle société et j'ai telle habilitation pour pouvoir entrer sur le site parce que mon entreprise me l'a donnée via le wallet. Donc, vous voyez, ça, c'est un autre cas d'usage. Le cas d'usage qu'on travaille avec l'Europe en ce moment, c'est au niveau de la relation client-fournisseur. Aujourd'hui, c'est d'un point de vue réglementaire, chaque entreprise qui veut rentrer en relation avec un fournisseur va devoir lui demander un certain nombre de pièces justificatives. Ça démarre par le… Alors, nous, en France, c'est le CABIS. Demain, avec le wallet et qu'on travaille, nous, avec près de 10 registres européens parce que ce n'est pas que la France qui… On veut permettre aux entreprises de pouvoir dialoguer et faire du business avec des entreprises aussi européennes et au-delà même, je pourrais en parler si ça intéresse. Et globalement, on va permettre finalement qu'une entreprise française va rentrer en contact avec une entreprise étrangère, on va dire allemande. À partir de là, comment j'établis la confiance ? Et finalement, il va falloir un échange de CABIS. Enfin, je dis CABIS pour vulgariser la française. Et donc, à partir de là, nous, on va faciliter cet échange de manière électronique, signée par les sources authentiques qui ont validé la validité de ce CABIS. Et les notions aussi de révocation, on travaille dessus aussi parce que dans la réglementation, il est dit qu'il faut renouveler. Alors, selon les secteurs, ça peut être 3-6 mois le CABIS. Mais tout ça, on va permettre aux entreprises finalement de le digitaliser totalement via le wallet entre entreprises, de donner des rôles à des individus. Par exemple, mon directeur achat, il sera en capacité de gérer ce process avec le fournisseur X ou Y. Et après, aussi la promesse, c'est de dire aux entreprises quand vous l'avez fait une fois, vous pouvez automatiser le process derrière. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir dire à Wallet, qui reste un objet numérique avec une plateforme, de pouvoir dire tous les temps de temps, je vais re-solliciter la demande auprès de l'entreprise. Et ce qui est important, on est RGPD, donc ça veut dire que toutes ces demandes, il y a une prise de consentement à chaque fois qui est tracée. Et donc, on peut non seulement avoir de la sécurité, mais aussi d'être dans la conformité des réglementations, ça paraît évident, mais je préfère le dire, dans les échanges. Donc, voilà tout ce qui est permis de faire aujourd'hui, les cas d'usage sur lesquels on travaille. Et on pense qu'aujourd'hui, il y aura aussi une convergence avec ce qu'on appelle tous les acteurs de la signature électronique, de les cachets électroniques. Nous travaillons, vous avez plusieurs intervenants qui sont intervenus avant moi, nous parlons avec eux. ils sont intéressés d'intégrer nos solutions parce qu'ils voient bien qu'aujourd'hui, on va être dans un monde où il va falloir intégrer du qualifié et du non qualifié. Merci beaucoup pour tous ces cas d'usage prometteurs. Pour conclure, et on est dans les temps, donc c'est parfait, avec l'adoption du wallet, comment peut-on vérifier les attestations émises et partagées par ce wallet d'identité et est-ce qu'elles ont toutes la même valeur ? Oui, alors pour finir sur les cas d'usage, je veux rappeler à tout le monde qui est ici que nous avons lancé un bêta test qui va sortir bientôt et si vous souhaitez y participer, n'hésitez pas à nous faire part de votre souhait. Concrètement, en fait, l'objectif de l'Europe, c'est de rendre que vous allez pouvoir déployer une plateforme d'émission et de vérification d'identité et de pouvoir dialoguer avec n'importe quelle wallet. Ça, c'est la promesse que nous apportons et donc nous nous mettons à disposition de pouvoir mener des expérimentations par rapport à vos propres cas d'usage et de voir si sur le cas d'usage, on peut y répondre de manière pertinente. Voilà, je voulais dire ça parce que c'est important peut-être pour certains qui nous écoutent. Par rapport à la question, alors c'est clair qu'on va être dans un monde, si je fais l'analogie à la signature parce que tout le monde je pense l'utilise de manière quotidienne ou en tout cas périodique, on a été dans un monde où la signature maintenant avec le Covid, maintenant on signe beaucoup de choses en ligne et si on regarde la notion qualifié versus non qualifié, on est quand même encore dans un ratio où les trois quarts voire plus c'est du non qualifié. Donc la première chose et ce n'est pas la même valeur, évidemment, la valeur du qualifié est beaucoup plus importante. Maintenant, on n'imagine pas qu'on va mettre du qualifié sur tout. Ce n'est pas parce que la technologie est difficile à mettre en place, coûteuse potentiellement, alors qu'il faut la mettre et que si demain elle est plus accessible, on va la mettre partout. C'est selon les cas d'usage. Donc le premier point, c'est que si on va dans ce monde du wallet et des attestations, avec des attestations qualifiées et non qualifiées, on aura les deux finalement j'ai envie de vous dire et la proportion sera probablement équivalente. On verra après comment le secteur l'adopte et ce sera à lui de décider finalement là où il veut monter son niveau de qualification. Donc c'est important. Donc nous, on pense qu'il y aura un travail important à faire avec les acteurs des services de confiance. C'est pour ça que d'ailleurs on a quelques actionnaires déjà qui nous ont rejoints qui sont des acteurs de cette confiance numérique et nous avons vocation à travailler avec d'autres. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une logique de faire en sorte que le wallet soit une partie intégrante de ces acteurs dans leur approche du marché. Il est clair qu'aujourd'hui, si on regarde les notaires, les professeurs réglementés qui ont déjà déployé un certain nombre de solutions, ils font partie des acteurs qui vont devoir se poser la question de comment finalement j'intègre ça dans mon écosystème sans perdre ce que j'ai déjà mis en place parce que je veux capitaliser dessus. Donc c'est sur ça que nous travaillons avec les acteurs comme Tessie et d'autres, Universal avec qui on a discuté aussi et il y en a bien d'autres, je ne veux pas éliminer d'autres acteurs mais c'est vraiment ça qui va se passer et en fait, quand on regarde le calendrier de l'Europe, on est sur fin de 2026 une obligation donc il reste peu de temps encore, il ne faut pas se dire que c'est le temps de l'expérimentation en ce moment de se donner des convictions et à partir de là de dire si jamais je dois accepter des wallets dans mon écosystème, lequel j'ai envie de prendre, comment je le gère moi en interne, quel est le niveau d'impact sur mes équipes et finalement aussi quelle est la pertinence de l'outil par rapport à mes processus métiers et comment je vais pouvoir les intégrer et automatiser et ne plus le voir comme une contrainte mais comme une opportunité. Merci beaucoup Xavier pour tous ces éléments. Je ne sais pas s'il y a des questions parmi nos participants pendant qu'elles arrivent, j'en profite pour représenter le programme de cet après-midi à toute fin utile. Hop. Est-ce qu'il y a des questions ? Sinon je rappelle bien entendu que vous pouvez retrouver Xavier sur LinkedIn notamment si vous voulez approfondir un peu les échanges. A priori tout était très clair. Bon ben merci en tout cas de m'avoir écouté et n'hésitez pas à nous faire part de vos questions si vous en avez au-delà et bonne conférence. Merci beaucoup Xavier, merci pour votre participation et pour toutes ces informations très utiles. Merci.